Alors tout ça, on va s'en séparer. Une montagne de manuels scolaires prêtes à partir à la poubelle. Vous avez des livres en excellent état, regardez, un livre qui a été utilisé une année, pareil, neuf. Et vous avez même des livres qui sont encore emballés, quel gâchis. SVT, maths, histoire, cette année tout change, réforme du lycée oblige. Résultat ici, 90 000 livres à jeter. Ça, c'était sans compter sur Thierry Birer. Ce soissonné veut envoyer ses ouvrages de Picardie à 9000 kilomètres de là, au Congo. Oui, mais avant cela, il faut les trier. C'est pas parce qu'on donne qu'on doit ne pas respecter. Donc cette notion de respect, pour moi, elle est très importante. Donc les livres, oui, sont triés, sont vérifiés un par un. Et pour venir à bout des piles, Thierry est épaulé par Badal, ce réfugié pakistanais qui l'a aidé à se scolariser en France. Je vais à l'école, je continue mes études et j'aime ça. Donc c'est une sorte de remerciement d'être ici. Oui, c'est pour ça que je viens. Des pages et des pages à étudier. Une mine d'or très attendue à Kinshasa. Quand quelqu'un vous prend dans ses bras, quelqu'un qui parfois est plus âgé que moi, j'ai 61 ans, mais il y a des instituteurs qui sont plus âgés que moi, et qui vous prend dans ses bras avec des larmes pour vous dire merci, c'est comme tomber amoureux, il n'y a pas de... De l'émotion, car dans cette école construite en 2004, aucun livre n'a encore été posé sur ses pupitres, aucun, jusqu'à l'automne prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada